On revient aux affaires sérieuses, Emmanuel Ducroix du journal L'Opinion, 11 métropoles ont mis en place l'an dernier une ZFEM, on commence à savoir ce que c'est, zone à faible émission mobilité, dont le Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Strasbourg, etc. Donc dans 3 ans, 2025, il faut rappeler quand même que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, il y en a 43 en France, devront avoir fait de même. Alors ça ne va pas s'en poser quelques questions, mais peut-être pour commencer, ces ZFEM, vous nous rappelez ce que c'est ? Ce sont des zones à faible émission qui ont été instaurées par la loi d'orientation sur les mobilités de 2019, dite l'homme. But louable, protéger les habitants des secteurs urbains ou l'air irrespirable, ça suppose des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. Ils sont désormais classifiés avec des vignettes, tout le monde a entendu parler de ça, critère 0 pour les véhicules les plus vertueux, électriques, 1 pour les hybrides et jusqu'à 5 pour les diesels d'avant l'an 2000. Les véhicules les plus polluants qui sont classés 5, 4 et 3 par ordre de gravité, vont être les uns après les autres interdits. Alors évidemment, ça peut être pénalisant pour les plus modestes, ils sont incités à changer de véhicule ou à prendre les transports en commun. C'est quand même sacrément compliqué ces classements, enfin bref, les transports en commun. Alors contre toute attente, cette intention elle aussi est très bonne, des ZFE, donc dépolluer nos centres-villes, se heurt un obstacle de taille en ce qui concerne par exemple les autobus. Eh bien oui, les bus et les cars eux aussi vont être triés sur le volet, interdits de ZFE s'ils sont mal classés. Un exemple, j'ai pris un exemple parce que ça change un peu dans toutes les villes. À Nice, les bus et les autocars critères 4 et 5, c'est-à-dire roulant au diesel et immatriculé avant 2009, sont déjà interdits. En janvier 2024, les bus diesel d'avant 2014 seront interdits à leur tour. Alors c'est quoi les conséquences de ces interdictions ? Eh bien dans toutes les villes de France, les réseaux des transports urbains se retrouvent face à un casse-tête. Comment vont-ils pouvoir faire rouler des bus en centre-ville ? En France, 20% seulement des bus sont au gaz, 5% sont électriques et ils ont donc des vignettes critères 1 ou 2. Les trois quarts des bus restants sont des bus diesel et tous ne datent pas d'après 2014 bien sûr. La durée de vie d'un bus en moyenne c'est 15 ans, ça veut dire qu'il va falloir renouveler très vite toute une partie de la flotte qui est actuellement classée critère R3 et qui va bientôt être interdite de ZFE dès 2024 pour la plupart. Ça veut dire de gros investissements en perspective. Oui alors je suis allée chercher les prix des bus, c'est l'investigation, on ne recule devant rien. Un bus diesel, ça coûte à peu près 250 000 euros. Ah bon ? C'est aussi cher que ça ? C'est cher. Un bus au gaz, ça coûte 295 000 euros, c'est un peu plus cher. Un bus électrique, c'est 375 000 euros. Et un bus à hydrogène, le top du top qui ne pollue vraiment pas, 500 000 euros. Alors bien sûr dans de nombreuses villes, on n'est pas en mesure de dépenser des millions pour changer une flotte qui est encore en état de marche. Quand on pense qu'il y en a qui les brûlent 10 par 10, ces bus en plus. Bah voilà, du coup là on est en train de calculer comment réaffecter les bus en fonction de leur vignette et des parcours qui incluent ou pas des ZFE parce que toutes les zones des villes ne sont pas des ZFE. Ça c'est un grand Tetris. Alors ça c'est les autobus, les autocars maintenant. Alors les cars, c'est donc les véhicules de transport en commun où on est assis, il y a une petite nuance. Alors eux, ils pourraient être très vite personnel en grata dans les ZFE ou ils pourraient être très difficiles à trouver dans les villes. Ceux qui ont moins de 10 ans vont pouvoir rouler encore mais s'ils sont en voie d'extinction et pour les bus, ça va poser des vrais problèmes. Pour 1, les bus longue distance, ceux qui parlent des centres-villes pour aller à Londres ou ailleurs. Les bus des sorties scolaires. Et pire, les bus de ramassage pour les gamins des périphéries. Ceux-là, ils ne sont souvent pas de première jeunesse et il va falloir les remplacer. Et c'est là que ça va devenir complètement ubuesque cette histoire. Et oui, parce que 99,5% des cars en France roulent au diesel. Âge moyen, 7 ans et demi, ça veut dire qu'un gros tiers d'entre eux ne passera pas la limite du critère 2. Et pour l'heure, il n'y a tout simplement pas d'alternative technique d'ampleur. Les cars électriques sont en phase de test, introuvable en masse. Vous voyez l'impasse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux ZFE. Mais ça veut dire que dans toutes les transitions, il y a des tâtonnements. C'est inscrit dans l'ADN de la transition. Des effets de bord qui sont toujours inévitables. Il va falloir des dérogations. Ça veut dire une chose aussi. Entre deux objectifs, la qualité de l'air et le développement des transports en commun, à la fois concordant et antinomique à l'instant T, il va falloir transiger pendant encore une bonne dizaine d'années. Ça ne va pas être simple. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Tiens, votre journal L'Opinion publie une info qui est assez raccord avec ce que vous nous racontiez. L'état du Wyoming aux Etats-Unis veut interdire les voitures électriques à l'horizon 2035. Et on lit cette phrase dans le Cowboy Daily State, le journal du coin. On lit ça tous les jours à l'Opinion. Voilà, si vous n'aimez pas nos voitures à essence, nous n'aimons pas vos voitures électriques.